C'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont venus faire le déplacement, des jeunes suivis par la FFA pour aller chercher leur minima. C'est pour ça que le sprint est vraiment relevé cette année. Merci beaucoup François, on te retrouve tout à l'heure pour suivre les autres courses, le 800 mètres et le 1500 mètres qui clôturera. Et puis on parlera un petit peu de toi si tu as le temps parce que tu reviens de stage et ce sera l'occasion également de prendre des nouvelles de nos artistes locaux. Pas de problème. Merci beaucoup François tout à l'heure. Alex, on va passer maintenant aux 60 mètres avec les finales. Et on l'a promis à nos téléspectateurs, on ne pouvait pas commenter d'idées sans un champion avec nous. Benjamin Crouzet avait bien teasé tout à l'heure. C'est Pascal Martineau Lagarde qui nous rejoint, qui aurait peut-être préféré être sur la piste ce soir. Bonsoir Pascal. Bonsoir, bonsoir. Bon, on arrive déjà sur les finales du 60 mètres. Et qu'est-ce que tu as pensé des premières séries chez les féminines avec Oku qui avait fait l'impasse tout à l'heure mais qui avait fait une première course, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de les voir. Elle a toujours un très très gros départ Rosita et après intervalle après intervalle on sent l'écart qui se resserre avec les autres athlètes. On va voir un peu la suite. Je ne sais pas si tu as l'info parce qu'elle n'a pas couru la deuxième course. Est-ce que c'était volontairement une impasse qu'elle a fait pour la finale ? Ah, c'est pour ça le retard. Moi je l'ai vu juste avant. J'ai vu la course numéro 1. Attends, on va avoir ça après la course. Oui, Rosita Oku qui sera au couloir 5 de cette finale. Awasen qui a fait une grosse première série également qu'on n'a pas retrouvée sur la deuxième. Et puis Coral et Comte également qui a fait deux jolies courses jusqu'à maintenant. Ce sera les trois athlètes à suivre. Évidemment, là il y a du bon niveau pour cette course. Alors que ça met du temps. Les athlètes qui se remettent sous les ordres du starter. Ta favorite, Pascal, pour cette course, ce serait qui ? Awas qui a fait une bonne première course. Rosita également ? C'est une bonne question. J'irais bien sur Séné. C'est une bonne question. Je ne peux même pas mettre une pièce là-dessus. Il y a du niveau homogène. Allez, ça va partir dans quelques instants maintenant. Allez, c'est parti. Après, départ assez homogène avec Awasen qui a fait un premier départ. Ça va sortir sur l'extérieur a priori. Gros chrono. A priori, sur cette finale de course, c'est sur l'extérieur que c'est avec la Portugaise. Olympia Barbosa sur le couloir 1. C'est assez rare de voir un couloir extérieur s'imposer. 8-29, c'est allé très vite. Oui, généralement, c'est un peu en aveugle au couloir intérieur ou extérieur. Il faut savoir se battre un petit peu avec soi-même parce qu'on n'a pas tellement les concurrents dans le viseur, si je puis dire. Mais là... Et Awasen Vitao Coupe, on attendait, qui arrive en deuxième position, 8-36. Avec un gros, gros départ. Oui, effectivement. C'est assez un petit peu sur la fin. Je ne sais pas si c'est ton impression. Tu es spécialiste beaucoup plus que nous, Pascal. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être un peu de mal dans le finish. Voilà, c'est ça. C'est...